Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces rendez-vous du mondial du bâtiment sur Bâti Radio. Vous le savez, on est confronté à de nombreux défis qui affectent notre environnement, nos modes de vie. On a senti un petit peu les effets de ce changement, de cette transition, notamment avec un été qui n'en finissait plus. On le sait également, le secteur du bâtiment, c'est le deuxième émetteur des gaz à effet de serre. Et donc, il faut le prendre en compte et ça s'inscrit aussi dans la stratégie nationale bas carbone de la France à horizon 2050. Il faut donc adapter une démarche responsable pour engager une transition durable dans le secteur de la construction, accélérer évidemment notre adaptation et puis la résilience des bâtiments au changement climatique. La conduite de cette mission au service de l'intérêt général, c'est une responsabilité qui incombe, entre autres, au Cercle Promodule, qui travaille en étroite collaboration avec des partenaires, de nombreux partenaires, qui souhaitent faire émerger évidemment des solutions qui répondent à ces enjeux de transition énergétique et bas carbone des bâtiments, que ce soit en neuf comme en rénovation. Pour en parler, justement, on est ravi d'accueillir Jean-Luc Buchou. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes délégué général du Cercle Promodule. On va voir ensemble quelles sont les ressources, les outils, l'information, le lab que vous avez créé pour donner accès finalement à cette connaissance et la partager de la façon la plus transparente, la plus large possible. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, présentez-nous le Cercle Promodule. Je crois que vous avez tout dit dans l'introduction. En fait, notre objectif en tant que fonds de dotation ou relevant du régime du mécénat et des fondations, donc orienté à 100% sur l'intérêt général et d'essayer d'aider et de contribuer à la réussite des transitions énergétiques environnementales de la filière du bâtiment, en essayant de s'adresser au plus large public possible, c'est-à-dire les acteurs de la filière, les professionnels, les acteurs de la formation, qu'elle soit continue ou initiale, et aussi de toucher les particuliers qui sont concernés par ces éléments. Donc notre mission, elle se cadre dans ça et dans cet objectif de pouvoir aider, contribuer à aider à la réussite des transitions énergétiques et environnementales pour l'atteindre des objectifs. Alors c'est intéressant, vous avez dit effectivement, c'est pas une association, c'est véritablement, voilà, vous avez des mécènes, c'est ça, qui vous aident et qui poussent cette initiative. C'est exactement ça et c'est grâce à ce soutien, alors qui peut être un soutien effectivement financier pour nous aider à produire et à travailler sur nos productions, qui peut être un soutien aussi en compétences par rapport à des apports techniques qui sont donnés dans nos groupes de travail et qui nous permettent effectivement d'être capables de produire sur un champ assez large de production et de pouvoir aussi, malgré tout, rester sur une technicité et une pédagogie qui soient acceptables et adaptables à tous les utilisateurs et lecteurs de nos ressources. Alors justement, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Est-ce qu'il y a un focus particulier ? On parle par exemple beaucoup de rénovation en ce moment. Est-ce que c'est un sujet que justement vous avez embrassé et comment vous le traitez ? Alors oui, ça fait partie des piliers de nos actions. On a trois axes très majeurs autour duquel nous travaillons. Il y a toute la logique de la rénovation énergétique performante. Il y a toute la logique de la décarbonation. Et il y a toute la logique aussi de la montée en compétence des acteurs de la filière. Donc c'est trois piliers en fait autour desquels vont tourner l'ensemble de nos thématiques. Alors avec des sous-thèmes après qui peuvent se décliner, l'économie circulaire, le réemploi lié à certains matériaux. Ça peut être aussi la mise en action, la mise en œuvre de certaines innovations. L'idée c'est de pouvoir être assez large mais autour de ces trois piliers. Donc la rénovation énergétique c'est vraiment un élément assez fondamental de nos réflexions, de nos actions. C'est un des piliers effectivement, vous l'avez dit, rénovation énergétique et massification. Comment ça se traduit dans vos actions ? Qu'est-ce que vous mettez à disposition ? Parce que c'est vrai que quand on va sur le site internet, c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup de fiches, d'informations. Déjà à qui ça se destine ? Qui peut y accéder ? Tout le monde peut y accéder aujourd'hui ? Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. La ressource, cette plateforme numérique qu'on a mis en ligne et qui s'appelle le Lab Promodule, c'est à l'intérieur de ce Lab qu'à travers cinq domaines particuliers de ressources, on vient alimenter avec nos productions. Il s'adresse, comme j'ai dit un peu tout à l'heure en introduction, et c'est notre challenge ou notre défi pour faire de français, il s'adresse à tout le monde, globalement. C'est-à-dire que dans nos productions, on doit essayer de tenir compte de la typologie des utilisateurs qui peuvent être des centres de formation pour la formation initiale ou pour la formation continue, qui peuvent être des collectivités territoriales qui peuvent aller chercher de l'information ou utiliser nos outils, qui peuvent être des acteurs de la filière industrielle qui souhaitent utiliser pour former leurs collaborateurs, par exemple, à la découverte de certains concepts ou de certains éléments clés. Ça peut être aussi des acteurs professionnels des entreprises, ça peut être le particulier, comme on le disait tout à l'heure. Donc, le champ est large et la production doit se faire en tenant compte de ces cibles très larges. C'est vrai. Alors, effectivement, il y a plusieurs, et c'est très bien imagé, il faut aller sur le site lab.cercle-promodule.inef4.org, mais on mettra ça dans la référence sur le podcast, évidemment. En tout cas, on peut tester et améliorer ses connaissances. On a des outils numériques de simulation. On a des fiches pratiques. On a une base de connaissances, guides, rapports et retours d'expérience. Bref, on a énormément de ressources. J'ai envie de vous dire, effectivement, tout est mis à disposition, vous le disiez, et à tel point qu'on se demande, mais tiens, comment se fait-il que tout ça soit gratuit ? On s'attend vraiment à peut-être que, et vous l'avez dit, peut-être des centres de formation s'en servent eux-mêmes pour faire ensuite leur formation parce que c'est extrêmement complet et bien fait. Vous l'avez dit, pas mal de contributeurs. Alors, petite équipe au niveau du Cercle Promodule, mais vous animez finalement une équipe ensuite de contributeurs. C'est exact. Alors, la petite équipe, on est cinq permanents à travailler sur la production à travers des comités et des groupes de travail. On a à peu près, selon les années, entre 80 et 100 personnes sur une année qui nous aident et qui contribuent chacun à des niveaux qui peuvent être différents de quelques heures à parfois quelques jours sur l'équivalent d'une année. Et c'est ces gens-là qui nous aident. Et c'est pour ça que vous avez parlé de la gratuité ou de l'accessibilité ou de la mise à disposition. Ça fait partie de la mission. C'est-à-dire que c'est la mission de cet intérêt général de dire qu'il faut que ces connaissances-là, qu'on essaie de faire sans prétention et modestement, mais le plus factuel possible, le plus proche des réalités possibles, sans action ni idéologique ni business, puisque ce n'est pas notre vocation de pousser du business, mais plutôt de pousser des éléments contributifs à la réussite des transitions énergétiques et environnementales. c'est grâce à ce soutien du mécénat et de ces entreprises qui sont conscientes qu'on ne va pas faire leur business, mais elles sont conscientes qu'il faut qu'elles puissent s'associer à cette image qui est, oui, on veut aider à la réussite des transitions, oui, on veut y contribuer, et le Cercle Promodule est un acteur qu'on veut soutenir pour aller poursuivre cette mission. Et le Lab, entre autres, on fait d'autres choses, mais le Lab est un élément assez clé de cette démarche. Alors justement, on rentre au cœur du Lab avec vous, Jacques Bouchot, on va regarder, on a plusieurs thèmes. Tiens, les dernières nouveautés. L'isolation, une réponse efficace aux enjeux énergétiques et environnementaux, la taxonomie, carbone, lumière, optimiser les accès à la lumière naturelle dans le pâtiment, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, on s'est aperçu que tout le monde n'était pas éclairé, et puis respire, recommandations et solutions pour l'inconfort et le rafraîchissement d'été, puisqu'on en a beaucoup parlé, on sait qu'on a d'un côté, on parle beaucoup de passoires thermiques, mais il y a un nouveau mot qui est apparu, c'est les bouloirs thermiques, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud l'été, et comme on annonce des températures dans les villes qui, dans quelques années, vont être caniculaires, c'est important, effectivement. Là, vous avez un outil, respire. Comment on s'en sert ? Là, on fait un focus justement sur sur ce confort d'été facile. Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question, Fabrice, je voulais donner deux, trois chiffres. Le Lab, aujourd'hui, il est dans sa troisième année. On est à 40 000 utilisateurs. On est à 11 000 téléchargements depuis le début de l'année des ressources qui sont à l'intérieur du Lab. On est à dépasser la centaine de ressources, aujourd'hui, comme vous les aviez décrites, de différentes typologies. Donc, ça veut dire que l'objectif qu'on s'était fixé de réussir à pénétrer et à pouvoir diffuser ces connaissances et ces contenus est atteint. Évidemment, on veut continuer de développer et de multiplier ça. Sur la logique de l'outil respire, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, le confort d'été. On a fait pas mal de productions aussi là-dessus, qui sont d'ailleurs, pour information, les plus consultées aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait sur le confort d'été dans le Lab est extrêmement consulté. Et l'outil, c'était une façon de dire, grâce à un outil numérique simplifié en saisie, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'y connaît rien peut rentrer dans cet outil. L'outil a pour vocation, en sortie, de lui dire, voilà les risques d'inconfort que vous avez dans votre logement ou bâtiment, voilà les points de vigilance sur lesquels on veut attirer votre attention pour améliorer cet inconfort, et voilà éventuellement des travaux qui pourraient être entrepris pour, objectif, limiter au maximum le recours à la solution trop facile de la climatisation. Puisqu'on sait très bien que la climatisation, c'est un peu un cercle vicieux. Plus on climatise, plus on émet en externe de la chaleur et plus l'été, évidemment, on contribue, en tout cas dans les milieux urbains, à créer des îlots de chaleur. Donc on est dans cette logique sur cet outil qui permet, effectivement, de tracer des axes de compréhension. Il y a beaucoup de pédagogie dans les outils, il y a beaucoup de bulles d'aide, il y a beaucoup d'approches didactiques pour comprendre les phénomènes. Donc on n'est pas là pour faire de l'injonction et de l'obligation, on est là pour dire, grâce à l'éducation, on peut vous permettre de comprendre ce que vous pouvez faire et pourquoi, surtout, vous devez le faire. Donc c'est du pratique au pratique et je dois le dire, c'est vrai qu'en rentre, par exemple, dans le simulateur, un peu respire, pour avoir les... Voilà, on vous demande si c'est une construction neuve ou en construction, si c'est déjà établi, quelle typologie, etc. le bâti, avant d'avoir les résultats. C'est vrai que c'est au niveau de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est vraiment très simple d'accès, tout le monde peut le faire, il suffit de cliquer sur les images, en plus, et ensuite, on aura une idée, alors évidemment, à personnaliser encore plus, mais on a déjà une bonne idée de ce qu'il faudrait faire ou des solutions qu'on peut préconiser. Exactement. Et notre volonté, surtout, quand je disais tout à l'heure qu'on voulait être factuel et le plus scientifique possible, c'est d'éviter de tomber dans les pièges des solutions simplistes, trop faciles, et qui sont présentées comme la panacée aux problèmes qu'on peut rencontrer dans le secteur du bâtiment. En fait, pour nous, l'approche ici, elle est claire, on ne pourra réussir que si on est dans une vision holistique et si on est dans des solutions qui se complètent. Il n'y a pas une solution qui permet de limiter le recours à la climatisation, ou qui permet d'améliorer le confort été. C'est un ensemble de solutions et qui doit s'adapter au contexte particulier du bâtiment en question sur lequel on peut travailler. Et c'est la possibilité de personnaliser son bâtiment dans l'outil Respire qui permet de sortir des solutions adaptées. Oui. Vous le disiez, c'est la catégorie en ce moment. Après, il y a peut-être un effet saisonnalité. C'est vrai qu'on a eu très chaud cet été, donc il y a peut-être des gens qui se sont penchés. Est-ce que vous avez vu aussi peut-être un engouement particulier depuis ce qu'on appelle la crise énergétique avec des factures qui ont bondi pour les copropriétaires ? Est-ce que là, il y a quelque chose, une évolution ? En tout cas, les chiffres, vous me disiez, 40 000 consultations, il y avait 25 000 en 2022. C'est considérable. L'augmentation est là. Et on voit finalement que plus on met d'outils en place et plus les gens consultent. Est-ce qu'il y a eu une accélération ces derniers temps ? Oui, très nettement et on est très satisfait. Il y a une accélération aussi parce que des partenaires nous aident, donc les partenaires ou mécènes utilisent le lab ou en font la promotion. On a pu faire une expérimentation aussi avec le 3CA BTP et les BTP CF1, notamment le BTP CF1 à Grand Est et ses six centres de formation où on a mis le lab en expérimentation pour les équipes pédagogiques et pour les apprentis du CAP au Bac plus 3. Et on est en train, on va sortir un petit rapport dans pas longtemps sur cette expérimentation pour que le lab puisse être mis à la disposition de tous les centres de formation en formation initiale par exemple qui dépendent du 3CA BTP et qui pourront utiliser le lab en ressources. Et ces retours qui ont été faits terrain sont très utiles pour nous parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut aussi proposer comme ressources supplémentaires, complémentaires au sujet. Donc oui, il y a une accélération. Quel est le besoin ? Finalement, vous avez le retour des utiliseurs qui disaient peut-être un tel module ça mériterait d'être clarifié ou d'être augmenté. Absolument. C'est ça l'idée. Il faut qu'on soit nous le plus près possible de la réalité, de la réalité du terrain, des besoins et des attentes d'un marché ou du marché par rapport aux problématiques qui sont rencontrées de façon à fournir des ressources qui peuvent aider. C'est ça un peu l'approche ou la méthode de travail. D'accord. Et ensuite, en termes d'éditorial, justement, choisir les sujets une fois que c'est remonté du terrain, vous pouvez comme ça aller voir vos mécènes, vos contributeurs pour dire tiens, là-dessus, il nous faut une nouvelle fiche, il nous voit un point d'attention. Exactement. Alors, on travaille par comité, il y a des comités thématiques sur les différents sujets, économie circulaire, rénovation, vous les avez évoqués, montée en compétence, etc. Et effectivement, nous, on partage des ressentis et des signaux qu'on a pu capter et eux aussi, parce qu'ils sont très proches de ces réalités, font des retours pour dire ce serait bien qu'il y ait tel ou tel élément ou il nous manquerait tel ou tel outil qui pourrait être utile pour aider à comprendre ou à faire comprendre ces actions. Le lab, donc, made in pro, cercle, pro module, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous faites vous-même de la formation ? Alors, nous n'en faisons pas, pro module à 30 ans quasiment d'existence, on en a fait dans le passé, notre statut aujourd'hui de fondation dédiée à l'intérêt général nous amène plutôt à être dans la logique de dire on fournit des outils et ensuite s'ils sont utilisés, ils sont le plus largement possible utilisés, tant mieux, c'est notre mission. Voilà, mais pour l'instant pas de formation, on a compris que ce sont les formateurs qui vont puiser dans les ressources du lab et du cercle pro module pour eux-mêmes faire leur miel et le sel de la formation. La suite, Jean-Luc Buchou, c'est quoi ? On enrichit constamment cette base, on la met à jour et c'est du travail aussi. Quels vont être les sujets peut-être de cette fin d'année, début 2024 ? Alors, la suite et l'actualité toute récente, on a sorti une fiche il n'y a pas très longtemps sur l'isolation, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, elle nous semblait importante, je refais un petit focus là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'isolation, sur les isolants, sur les pompes à chaleur, c'est mieux que l'isolation, on veut sortir nous de ce débat pour poser les conditions les plus fondamentales. Et par exemple, sur la fiche isolation, globalement, notre message, c'est de dire quel est le meilleur isolant ? Ou quel est le plus mauvais isolant ? Oui. Et notre réponse est le meilleur isolant, c'est celui qu'on met et le plus mauvais, c'est celui qu'on ne mettra pas. Donc, on sort des des petites guéguerres sur celui-là il est mieux, celui-là il est pas bien, parce qu'en fait, un isolant va jouer un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs. Et c'est ça, l'objectif pédagogique de la fiche, c'est de dire perdons pas de temps à se batailler sur ça, d'après une étude de l'ADEME, il faudra 600 millions de mètres cubes d'isolant pour atteindre les objectifs BBC SNBC 2050. Donc, c'est pas la peine, il y a largement de la place pour atteindre ces objectifs. Par contre, comprenons cette nécessité de l'isolation, pourquoi isoler, objectif de l'isolation, atteindre ces objectifs ? Dans la fiche, on a fait des petits calculs, il y a 12 millions de maisons qui sont entre D et G, par exemple, selon les chiffres officiels. Si on les rénove, pour les augmenter de classe, on pourrait économiser 47 gigawatts d'énergie, ça correspond à peu près à la production électrique de 25 réacteurs nucléaires. C'est pas neutre. C'est colossal. 32 millions de tonnes d'émissions de CO2 qui seraient économisées chaque année, 32 millions de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de la production de tout le système routier et transport aujourd'hui, qui seraient économisées grâce à ces gestes-là. Donc, c'est un peu la logique qu'on souhaite poursuivre à travers ces outils. Et donc, la fiche est extrêmement bien détaillée, extrêmement dense. Ça démarre déjà avec des grands ensembles. Donc, il y a ce chiffre, effectivement, de 602 millions de mètres cubes de volume d'isolant nécessaire. Donc, que ce soit ils ont minéraux synthétiques ou biosourcés, il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est sûr. 15 millions de logements à rénover thermiquement en France pour atteindre des objectifs énergie-climat. et 5 millions, on le sait souvent aussi de ce chiffre, 5 millions de même de passoires thermiques. C'est 17% du parc global. Et là, il y a urgence. Mais on a vu, le gouvernement s'est mobilisé sur ces sujets et met quelques milliards sur la table pour effectivement passer à l'échelle. Ce n'est pas évident parce qu'on est à 60 000, 65 000 rénovations. Il faut atteindre les 200 000 et même peut-être plus en vitesse de croisière. Et il y a l'urgence, comme vous l'avez dit, Jean-Luc, pour pouvoir faire des économies. Donc, c'est une très bonne... Voilà, fiche respire, les deux dernières. C'est les derniers. Les prochains à venir pour répondre à votre question de tout à l'heure. On est en train de finaliser un outil aussi de simulation, de travaux de rénovation énergétique, mais pour essayer de combiner la logique rénovation globale et rénovation par étape. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait des gestes de rénovation dans le passé. Et la question, c'est comment on peut faire pour que ce bâtiment ou cette maison puisse être dans la stratégie BBC-SNBC entre ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, c'est quoi le parcours ? Donc, du coup, c'est un prochain outil. On est en train de finaliser cet outil et il va sortir évidemment des caractéristiques de consommation énergétique, mais aussi de mise en perspective par rapport aux travaux déjà réalisés, par rapport à l'impact CO2 des travaux. Parce que des fois, on a aussi des petites arrières-pensées en se disant « Oui, mais faire des travaux, ça émet du CO2. Est-ce que ça vaut le coup ? » Là, l'outil a cette vocation aussi de montrer très clairement que les travaux et le carbone incorporé par les matériaux qu'on amène pour faire des travaux de rénovation est très très rapidement et très immédiatement amorti par le carbone opérationnel qui n'est pas émis pendant les phases d'exploitation. Et sur la durée de vie d'un bâtiment, les chiffres sont colossaux. On voudrait faire prendre conscience aux gens de ça. L'urgence finalement ou le coût de ne rien faire, le coût de l'inexion. Exactement. Et aussi, travailler sur des chiffres qui parlent. Parce que par exemple, vous avez le DPE. On annonce des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ça ne parle pas beaucoup aux gens de dire « Ah, je suis à 80 kilowattheures par mètre carré par an ou je suis à 210. » Par contre, si on dit « Ça fait tant de milliers de kilowattheures et sur une durée de vie, ça fait tant de millions de kilowattheures où ça fait tant de tonnes de CO2 que vous allez mettre, déjà, ça permet de mieux comprendre la perspective et c'est un peu la volonté de l'outil. Il y a toujours une logique pédagogique et d'essayer de monter en compétence dans la compréhension. En tout cas, ce que les Français comprennent bien, c'est quand la facture double en moins d'un an, là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose à consommation pratiquement égale. Donc effectivement, ça aussi, c'est intéressant de voir ça mais surtout de le comprendre et puis on l'a vu l'hiver dernier où on a tiré un petit peu la sonnette d'alarme, tout le monde s'est mis, tout le monde a commencé à faire attention finalement avec des gestes simples et ça a suffi pour passer le cap. On n'a pas eu de blackout, on n'a pas eu de catastrophes comme annoncé. On a dans une autre perspective d'outil quelque chose qui est en train d'émerger sur comment aider les collectivités, notamment les petites collectivités, sur la rénovation des écoles. Oui. Voilà. Ce qui est bâtiment tertiaire, gros enjeu également. Absolument. Et autant les grandes agglomérations ou les métropoles ont sans doute les moyens de, en tout cas, trouver les renseignements, les sources. Autant les petites communes qui gèrent les écoles maternelles, les écoles primaires ont parfois du mal à avancer et en partenariat avec la FNCCR, on va essayer de réfléchir à des outils pédagogiques utiles qui permettraient effectivement aux collectivités très vite de comprendre les actions à mener pour de la rénovation énergétique, pour du confort été aussi et pour du confort hiver évidemment des élèves qui sont dans les écoles. Voilà. En tout cas, pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Cercle Promodule. Les fiches, encore une fois, toutes les ressources sont en accès complètement libre et gratuit. C'est passionnant. On apprend énormément de choses. Bravo, en tout cas, à toute la petite équipe du Cercle Promodule et merci à l'ensemble des contributeurs et des mécènes, bien évidemment, pour cette initiative. Je vous remercie, en tout cas, Jean-Luc Buchou. Je rappelle que vous êtes délégué général du Cercle Promodule et on vous dit à très bientôt sur Bâtiradio. Merci beaucoup Fabrice. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bâtiradio.